Bonjour à tous, dans cette vidéo ASMR, je vais vous parler des animés que j'ai aimé plus jeune. Alors, il y avait une princesse, parce que c'était trop triste, la princesse qui devenait la bonne, qui était totalement maltraitée, elle n'avait que des corvées à faire, elle était si gentille, elle avait des grands yeux bleus et des beaux cheveux noirs. Et elle était toujours prête à aider, j'aimais vraiment bien ses dessins animés. Heureusement, ça finit bien, il y a un ami de son père, enfin des indiens en fait, qui vont emménager à côté de l'école. Et, enfin bref, il cherche l'héritier, et donc c'est Sarah qui va hériter, donc elle va pouvoir sortir de cet enfer, on va dire, de cet enfer domestique. Voilà, il y avait, dans un autre genre, il y avait le chevalier du Zodiac. C'était vraiment un de mes dessins animés préférés. J'aimais bien l'univers de la mythologie. Et je trouvais que les combats étaient tellement bien faits. Et j'aimais bien les voir avec leur armure, leur transformation, tout ça. Et aussi quand on les voyait quand ils étaient tout petits, c'était marrant. J'ai bien aimé, vraiment, c'est le passage où ils doivent se battre contre les signes du Zodiac. Les chevaliers d'or, il y avait des combats, alors des fois il y avait le bélier, après, on se demandait lequel ci était le plus fort. Et voilà, c'était vraiment excellent. Il y avait aussi Rémi, son famille, qui était aussi très triste. J'adorais Rémi. Je le trouvais trop mignon. J'aimais bien son costume et sa voix. Il avait une belle voix, Rémi. J'aimais bien l'univers de ces spectacles de rue, avec les chiens, avec Capi, avec le singe Jolica. D'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes ont été beaucoup à pleurer quand Jolica est mort, après la représentation du mal à du machinaire. Enfin, la fin, c'était vraiment triste. Il y avait plein de morts, Vitalis, qui meurent aussi. C'était vraiment triste. Mais j'aimais bien ses dessins animés. Je trouvais vraiment qu'il respectait les enfants. Dans le sens où c'était... Bon, à la base, c'était un livre d'Hector Malo. Oui, justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'était vraiment des belles histoires bien écrites. De la dramaturgie, avec des bons personnages. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? Des animés, j'ai regardé... Tom Sawyer, j'ai regardé... Ah oui, Olive et Tom, j'en ai pas parlé. J'adorais ça aussi, Olive et Tom. Ils mettaient trois épisodes à faire le tour du terrain. C'était trop drôle de les voir courir. À la présente du terrain, il faisait 10 km. Et... Et Olivier, qui était toujours blessé... Moi, j'aimais bien, c'était Mark Landers. Il était... Il était super beau. C'était mon type d'homme, on va dire. Il était brun. Il avait la peau mat. Et il était méchant sur le terrain. Mais en fait, quand on le voyait après, en dehors, il était tout timide. Il était serviable avec sa mère. Oui, il était... C'était un autre... Un autre... Un autre garçon que sur le terrain. Et j'aimais vraiment bien l'univers du foot. Quand j'étais petite, je jouais au foot aussi. J'étais un garçon manqué, on va dire. J'avais même l'album Panini, de Olive et Tom. Alors, des fois, on rentre avec les images en double. Moi, j'aimais bien les images où c'était des... Comment dire ? C'était pas en 3D, mais c'était comme des flashs. J'aimais bien comme ça briller et tout. Oh, Olivier Tom, c'est un grand souvenir. Les mini-pouces. Ah oui, il y a un dessin animé. À chaque fois que j'en parle, personne ne connaît. Je trouve ça dingue. Alors, j'espère que vous connaissez. Parce que moi, c'était un dessin animé. Enfin, je ne l'ai pas revu, mais bon. À l'époque, j'aimais vraiment bien. Ça s'appelait Le Petit Chef. C'était un petit garçon qui était passionné de cuisine. Et il y avait, dans les épisodes, il y avait des concours. Il y avait un grand adversaire qui donnait une recette devant un jury. Il devait vraiment trouver les ingrédients. Il avait plein de travail à faire pour avoir vraiment la meilleure recette possible. Il faisait des trucs de fou pendant qu'il cuisinait. Il faisait des... Enfin, la façon dont il est coupé, c'était trop marrant. Et à la fin, quand il faisait goûter, ça avait l'air vraiment délicieux, les plats. Ça me donnait envie. C'était vraiment excellent. Mais je ne connais personne qui... Pas personne. Enfin, s'il y avait une personne qui connaisse des animés. Mais sinon, personne ne connaît. C'est comme un autre dessin animé aussi que j'aimais bien. Qui était un peu comme le même genre de princesse. Mais là, par contre, personne ne connaît. Je trouve ça dingue. Ça passait sur la 5, je crois. Ça s'appelait Cathy la Petite Fermière. Elle avait un chien, un Téguel, qui s'appelait Saucisse. Elle était blonde. En fait, c'était une petite orpheline. Et elle faisait des travaux dans la ferme. Elle allait chez les fermiers. Elle travaillait tout le temps. Elle avait... Enfin, je ne m'en rappelle plus trop exactement. Mais je sais que j'aimais bien. C'était... C'était une gentille fille, on va dire. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour des dessins animés que je préférais. Mystérieuse Cité d'Or, j'ai plus vraiment de souvenirs du dessin animé. Je me rappelle juste du générique qui est un des meilleurs de dessins animés. Je trouve que c'est une chanson magnifique. Mais le dessin animé en lui-même, je ne me rappelle plus trop. Voilà. Donc... Dites-moi les dessins animés que vous regardiez. Et dites-moi surtout si vous connaissez le Petit Chef. Et Cathy la Petite Fermière. Voilà. À bientôt. Alors, bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une série que j'aime depuis... Depuis toujours, en fait, tiens. Elle s'appelle la quatrième dimension. En anglais, The Twilight Zone. Je parle de la version originale qui a été... Qui a commencé à la fin des années 50. Et pendant les années 60. Elle a duré pendant 5 saisons. J'adore le fait que ça soit en noir et blanc. Que les épisodes soient si divers. Que c'est un mélange de... De fantastique. De... De... D'imaginaire. De peur. De... D'absurde. De... Crueauté. D'humour noir. C'est un mélange vraiment très très fort. Euh... Il y a plein d'épisodes dont je me rappelle. Euh... Une fille, par exemple, qui... Euh... Qui refuse de... 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 De se faire... Enfin... C'est un épisode assez particulier. Où... En fait, où les personnes à partir de 18 ans doivent se faire opérer. Ils ont le choix entre deux visages. Et la fille qu'on suit ne veut pas se faire opérer. Elle... Elle s'aime comme elle est. Et... Elle refuse que quelqu'un d'autre... Euh... 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 Agit... Euh... Pour elle. Parce que... En fait... La société le dit. En fait, en gros... Euh... On fait ça pour votre bien. Mais au final... Ils n'ont pas le choix pour eux. Ils n'ont pas le choix pour eux. Ils sont pas libres. C'est un épisode qui m'a marqué. À un moment, la fille, elle dit... Il se moque que nous soyons beaux. Il veut que l'on pense pareil. C'est totalement ça. C'est totalement... Euh... Véridique, on va dire. C'est visionnaire par rapport à... A ce qu'on voit maintenant. Par rapport à la chirurgie esthétique. Et tout... Tout... Toute la... La société est basée sur vraiment l'apparence à mort. Je trouve que c'est vraiment visionnaire pour l'époque. Parce que c'était en même temps les années 60. Et... Et si je vais recommencer maintenant... Donc voilà.